Tous les artistes dont on s'occupe sont des artistes qui ont émergé et qui ont été connus de leur vivant dans la deuxième partie du XXe siècle et dont Nicolas de Stal est sans doute parmi les peintres dits de l'école de Paris, de la seconde école de Paris, un des plus connus dans le monde. Toute la question s'agissant de Nicolas de Stal, c'est de savoir à quel moment il est abstrait, à quel moment il ne l'est pas. Et moi en tout cas je pense que, outre le fait que c'est un tableau qui se présente pour la première fois sur le marché, c'est un tableau qui appartient à une période dite figurative de Nicolas de Stal et c'est ce que c'est. Parce que malgré le fait que la perception n'est pas immédiatement possible, c'est en réalité, en tout cas d'après moi, une vue du petit Luberon. Nicolas de Stal avait acheté une propriété à Ménerve, on voit des balustrades, on voit probablement une terrasse, probablement des objets et on voit la montagne dont ça n'est pas la couleur, je vous le confirme, elle n'est pas bleue. Mais c'est surtout qu'elle n'est pas dans ce sens-là, à partir du point de vue de Ménerve. Moi je pense qu'il a dû s'inspirer ou faire face à la vue de la montagne, mais en s'aidant peut-être d'un miroir ou de quelque chose, en travestissant la réalité et en faisant d'une œuvre descriptive, une œuvre abstraite en réalité. Dans le Luberon, on parle du Luberon, à Paris on dit à tort je crois le Luberon. Mon père était un inconditionnel de Schneider, on a un très très beau et grand tableau de 1960. Évidemment, Fautrier, Soulages, Poliakov, Esteve, tous les artistes qu'on essaye de montrer depuis bientôt une trentaine d'années, mon père avant moi, dans les principaux salons du monde. Les prochaines fois, pour l'année maintenant 2022, le déroulement traditionnel, c'est Genève au mois de janvier, Tefaf Maastricht, Balle Hong Kong, Balle à Balle, Tefaf à New York, Freezmasters en octobre, la FIAC. Et entre ces différentes dates, je suis principalement rue de Seine. À la question de savoir si le marché a besoin de présentiel ou non, la réponse pour ce qui me concerne, et à titre personnel, oui bien évidemment.